... Alain Boer, bonsoir. Merci d'être sur le plan de C'est-à-dire. Vous êtes l'ancien grand maître du Grand Orient de France. C'est la principale obédience maçonnique, c'est comme ça qu'on dit, du pays. Les francs-maçons, c'est un sujet qui fascine, un sujet qui fait vendre, comme on dit dans le métier, puisque Sophie Coignard sort cette semaine un État dans l'État, le contre-pouvoir maçonnique, où elle raconte, en gros, un petit peu comme on disait du KGB à l'époque, les francs-maçons sont partout. Alors on va essayer un petit peu de lever le mythe avec vous, puisque vous êtes l'ancien patron, on va dire, des francs-maçons. Alors racontez-nous comment ça se passe. C'est un club et vous vous réunissez deux fois par mois ? Alors c'est un peu différent, parce qu'un club, vous y entrez, en payant votre cotisation dans la franc-maçonnerie, vous entrez parce que vous y êtes invité, vous êtes candidat libre, mais que ceux qui sont là ont décidé de vous accueillir, dans un processus assez long. Co-opté. C'est-à-dire que moi, un jour, sans que je m'en doute, je vais recevoir un coup de fil et on va me dire, tiens, M. de Tarlet, est-ce que ça vous plairait d'être franc-maçon ? C'est le cas pour deux tiers d'entre eux, mais un tiers dont moi-même, par exemple, sont des candidats libres. Je vais, je soigne chez vous, je dis bonjour, ça me plairait d'être franc-maçon. C'est ouvert, il y a un musée, un accueil, chez nous ou ailleurs d'ailleurs. Et donc le processus est assez libre. C'est l'inverse d'une secte. C'est difficile d'entrer, facile de sortir. D'accord. Alors donc vous vous réunissez deux fois par mois. Alors vous avez de grandes tuniques, ça fait penser un peu à... Non, non, il n'y a aucune tunique, il y a un tablier. Un tablier, d'accord. Voilà, qui était le signe de l'égalité entre tous, dans des loges qui accueillaient des nobles, des représentants du clergé et du tiers-état, dans un pays qui fonctionnait en caste. On ne pouvait pas parler à un noble s'il ne vous avait pas adressé la parole le premier, etc. L'égalité s'impliquait par le tablier qui indiquait, quelle que soit votre origine, que vous étiez l'égal de celui d'à côté. Et c'est encore le cas, on a vraiment aujourd'hui dans la loge maçonnique, là par exemple le Grand Orient de France, on a vraiment un vendeur de crêpes qui est assis à côté d'un ministre ? Je pense qu'on doit avoir pas suffisamment de vendeurs de crêpes et pas énormément de ministres, quoi qu'il se raconte ici et là. Mais en tout cas dans la phase intermédiaire, vous avez une vraie diversité, oui. Ça représente combien le Grand Orient de France ? 48 000 adhérents environ et 140 000 pour l'ensemble des branches de la maçonnerie française. Les femmes incluses, puisque la maçonnerie française a la chance d'avoir une très forte représentation féminine. Oui, même si chez le Grand Orient de France, c'est pas mixte, il n'y a que des hommes. Non, non, les femmes participent aux travaux, nous ne les éditions pas, c'est la différence. 150 000, c'est quand même énorme, c'est une ville comme Dijon, donc ça montre votre influence et votre... Et pourtant, il y a ce culte du secret. C'est pour être invité sur les plateaux qu'il y a un culte du secret ? Non, c'est pour permettre aux journalistes de vendre leurs journaux. Ça s'appelle le Marronnier, donc il y en a un régulièrement. C'est vrai que cette semaine, attendez, je vais quand même montrer, il y a le point, les francs-maçons de Sarkozy, les révélations du livre qui dérangent, donc c'est celui-là, et puis il y a l'Express également, qui fait sa une sur les francs-maçons, les francs-maçons au cœur de l'État. Ça vous flatte quand même ? Je suis très déçu pour le Nouvel Obs. Non, je disais régulièrement que le Marronnier était un élément qui permettait aux journaux de se vendre, donc il y en avait un sur les francs-maçons, un sur le mal de dos, un mal du siècle, et un sur les prix d'immobilier. Vous noterez d'ailleurs que le point a réussi à faire un coup double, l'immobilier et les francs-maçons en même temps, il manque encore une petite étape et on aura le triplé. Et puis le Marronnier des Marronniers, c'est le livre, parce que c'est le résumé des épisodes précédents que vous avez publiés au fil des années pour vendre votre hebdomadaire. Donc on est dans un processus plutôt sain, d'ailleurs. Je suis pour que les journaux se vendent. Alain Bauer, racontez-nous ce qui s'y passe dans ces réunions. On réfléchit à des grands problèmes de société ? On se donne des coups de main ? Vous avez absolument de tout. Vous avez des traditions très diverses entre des loges de province et des loges parisiennes, des loges très recherche ésotérique et d'autres très engagées dans la vie sociale. La maçonnerie a inventé, en bien ou en mal, la liberté de la presse, l'abolition de l'esclavage, l'impôt progressif sur le revenu, personne n'est parfait, le droit de vivre et de mourir dans la dignité, les soins palliatifs, en tout cas le processus de... Toutes ces idées sont nées... ... sont sorties des loges. Voilà. Et ensuite, elles se sont imposées dans la société. Qu'est-ce qui vous donne la légitimité pour avoir une telle influence dans cette société française ? C'est n'importe qui qui aurait décidé de réfléchir à un sujet qui lui paraît important et qui décide de modifier la législation sur la coparentalité, le PAX, ou l'évolution naturelle du droit social, etc. C'est un des éléments où des gens se rassemblent pour réfléchir à un certain nombre d'idées et ont eu la chance dans leur histoire de les faire avancer. C'est le cas du Grand Orient, parce qu'il était le plus engagé dans la construction de la République et parce qu'il s'est engagé dans une démarche particulière dans son histoire, ce qui l'a amené à être plus visible et plus influent de ce point de vue-là que les autres. Vous-même, une idée dont vous êtes fière qui a émergé quand vous étiez Grand Orient de 2000 à 2003 ? La modification des lois bioéthiques, la liberté absolue de la recherche, l'avancée sur les soins palliatifs. Ce qui ne sont que des idées des loges, pas les miennes. Il faut bien s'entendre que, même ici, si j'ai été ancien grand-mètre du Grand Orient, je ne m'exprime qu'à titre personnel. La collectivité que représentent les adhérents du Grand Orient, elle est aussi diverse que l'est la société. Mais ce sont des idées qui, portées par une très large majorité de ceux qui appartiennent aux loges, et pas seulement au Grand Orient, ont pu avancer dans la société. Donc on a raison, finalement, d'être fasciné par le pouvoir et l'influence. On a raison d'être fasciné. On a raison de faire ces humes, quand même. Ce n'est pas rien, ce que vous dites. Oui, mais il y a 11 000 livres sur la franc-maçonnerie. Rien de ce qui est écrit dans ces documents qui rassemble du vrai, du faux et du supposé n'est particulièrement nouveau. Et en la matière, on a un peu de peine à d'ailleurs savoir ce qui justifie un tel entrain sur le sujet. Mais si, ce qui justifie, c'est qu'on ne sait pas qui est membre. Il y a, dit-on, un devoir de nier l'appartenance. D'ailleurs, vous, vous ne la niez pas, l'appartenance. Non, 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 on n'a aucun devoir de nier. C'est une falsification. Je n'ai pas le droit... Si vous étiez franc-maçon, je n'ai pas le droit de le dire. D'accord. Vous n'avez pas le droit de le dire, un tel est franc-maçon ? Moi, j'ai non seulement le droit, mais j'incite les francs-maçons à considérer que c'est un devoir d'assumer leur appartenance parce qu'il y a une fierté à assurer son appartenance. Donc, en ce qui me concerne, au moment de mon élection, j'ai fait campagne pour sortir du mythe du secret maçonnique. Par contre, si je connaissais vos préférences sexuelles, vos appartenances syndicales ou politiques, pas plus le fichier du grand élan que celui du Parti Socialiste, de l'UMP ou du Syndicat National des Journalistes ne sont publics. Parce que c'est une tradition particulière des pays qui ont été occupés que de masquer les appartenances et de considérer qu'il faut les cacher. Les francs-maçons américains ou anglais le portent sur leur carte de visite. Ils sont tous aussi francs-maçons. Ils ont la même tradition que nous, mais ils n'ont pas la même histoire. D'accord. Donc, vous n'allez rien dire quand on s'interroge dans ce livre. Est-ce que Patrick Deveggian, Brice Hortefeux, Renaud Dutreil, sont francs-maçons ? Un certain nombre d'entre eux ont répondu en disant qu'ils ne l'étaient pas. D'autres ont éludé la question. Oui, mais on dit, ils lient tous. Jean-Luc Mélenchon et Henri-Emmanuel n'ont pas l'air de trop nier. Ils ont l'air de le reconnaître. Il y a des passages dans le livre où ils sont cités. Ils ont l'air de dire qu'ils ne lient pas. Certains d'entre eux donc, vous voyez que c'est beaucoup plus divers qu'il n'y paraît. Gérard Collomb, quand il était candidat à la mairie de Lyon, m'a posé la question de savoir s'il avait le droit de dire qu'il était franc-maçon. Je l'ai vivement encouragé à le faire. Ça ne lui a pas nuit. Quand Xavier Bertrand a été outé... Alors, outé, comme si c'était... On parle de l'outing pour les homosexuels qui disent qu'ils sont homosexuels. On parle de l'outing pour tout ce qui relève de l'intimité de votre vie privée. Si je savais des choses personnelles vous concernant et que je les étale au cours de cette conversation, ça ne vous ferait pas systématiquement plaisir alors même que ça n'aurait rien à voir avec la qualité de votre métier de journaliste. Alors, Xavier Bertrand, c'est vrai, ça a fait la une de l'Express, c'est officiel. Donc, il est franc-maçon. Il assume. Alors, franc-maçon, vous nous avez dit qu'on pousse des idées nobles dans la société. Il y a un autre versant dont on parle beaucoup, c'est le petit côté réseau. Bien sûr. Dans le livre... C'est pire que ça. Il y a des pourris, des corrompus et des salauds dans la franc-maçonnerie. Dans le livre, on raconte comment M. Raffarin, quand il était Premier ministre, il a voulu nommer Francis Maire à la tête d'EDF. Le réseau franc-maçon lui est tombé dessus. Il a dit, j'ai eu mon téléphone, n'a pas dessonné parce que j'ai compris après coup qu'EDF était réservé aux francs-maçons. C'est vrai ? EDF n'est pas réservé aux francs-maçons. Vous avez loyauté EDF ? Non, non. EDF comme tout ce qui était... VTA, La Poste, tous les réseaux mutualistes sont des réseaux maçonniques. La mutualité, pour des raisons évidentes, c'est la franc-maçonnerie qui l'a inventée. Il se trouve que de temps en temps, quand vous invitez quelque chose, vous y êtes plus représenté que dans ce que vous regardez de très loin. Mais c'est vrai que la mutualité est un territoire naturel à la fois de solidarité et de franc-maçonnerie, mais que ça n'empêche pas trop d'adhérents pour considérer que sur une masse pareille, ils soient tous honnêtes, probes et présents. Le problème, ce n'est pas de le nier, c'est de savoir ce qu'on en fait. Donc il y avait deux traditions. La tradition, on n'en parle pas, on met tout sous le tapis, on attend que ça passe. Et la tradition, on les met dehors. C'est de là qu'est née d'ailleurs carcérisation. La première carcérisation qui a eu lieu dans ce pays, ce n'est pas celle inventée en matière de sécurité intérieure, mais en matière de vidage de ceux qui avaient dévoyé les vertus nationnistes. On va quand même écouter Christophe Zaccubizin. C'est un journaliste et il raconte que Xavier Bertrand, ça l'a bien aidé dans sa vie professionnelle d'être franc-maçon. Ça lui a probablement été utile au début. Ça permet d'avoir des réseaux sociaux, des réseaux d'affaires. Quand on est assureur, il y a beaucoup d'assureurs qui sont franc-maçons. Il était agent d'assurance quand il a commencé sa carrière et être au Grand Orient, être dans la loge de sa ville ou de la ville à côté, c'est un atout professionnel. Je pense qu'il a aussi fait pour ça. Alors maintenant, effectivement, franc-maçon, peut-être qu'il a des convictions profondes, mais il n'en parle très rarement et quand on lui demande de les exprimer, il s'en garde bien. Donc on peut avoir des doutes sur son engagement profond. Voilà, Xavier, il a été ministre par la suite, Xavier Bertrand. Finalement, on se sert de franc-maçon et ce, au détriment des gens qui ne le sont pas, des pauvres citoyens qui, eux, n'ont pas accès à ces privilèges qu'apporte ce réseau maçonnique. Alors d'abord, je ne pense pas que le brevet de franc-maçon serve pour devenir assureur ou agent général d'assurance. Par exemple, dans ma loge, j'ai beaucoup de dentistes. Oui, mais alors vous n'allez plus volontiers vous faire poigner les dents chez un frère maçonnique que chez un goy, dirait les juifs. Vous découvrirez que ça n'est pas sûr. D'abord, ça ne nécessite pas la circoncision et ensuite, vous vous rendez compte assez rapidement que vous avez plus de chance, notamment si vous souffrez parce que l'opération est parfois douloureuse, de le faire chez quelqu'un que vous connaissez pour ses compétences professionnelles que pour sa proximité personnelle. Ça fait partie des choses qui arrivent beaucoup en médecine. C'est à peu près la même chose dans à peu près tous les corps de métier. Il n'y a pas de garantie particulière que la proximité personnelle donne un meilleur résultat en termes de prophylaxie professionnelle. D'accord. Donc, il n'y a pas de... Ce n'est pas spécialement un réseau. Si, bien sûr. C'est un réseau comme les autres qui s'est développé autour d'un certain nombre de critères, notamment ceux de construire l'appareil et l'outil républicain. C'est pour ça qu'il y a des formations dans les institutions... Oui, d'accord. Mais réseau, sans carte de visite, je t'ai tuméde. Non, 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 mais ça existe. Ça existe à EDF, ça existe dans tout le réseau nucléaire français, ça existe dans la police, ça existe... Ça a longtemps existé dans l'armée. En tout cas, il y avait une guerre entre les deux armées, l'armée de la République et celle qu'on considérait qu'il y avait un doute sur sa compétence. Et donc, tout ceci existe, bien évidemment. Mais la question, c'est justement le contrôle de cet espace social pour éviter qu'il se dévoie. Merci, Alain Boer. Donc, je rappelle que vous êtes ancien grand maître du Grand Orient de France, la principale obédience maçonnique. Merci. Restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. Il sera question du procès Colonna, puisque le principal accusé, Yvan Colonna, a quitté le procès et il a récusé ses avocats. Donc, c'est un c'est dans l'air qui est intitulé l'impossible procès Colonna.